Vous rêvez d'entrer en école d'architecture ? Vous avez peur de passer les concours ? PILXP est là pour vous ! Deux architectes qui viennent de sortir d'école ont 5 conseils pour réussir haut la main les oraux. Wow ! Mais c'est Ouliot ou quoi ? Ces dernières semaines, on a reçu énormément de messages concernant l'entrée en école d'architecture et à quelques semaines du début des sélections, on pense que c'est le meilleur moment pour répondre à ces questions et pour vous donner quelques conseils et astuces qu'on aurait bien aimé avoir il y a quelques années quand c'était à notre tour de les passer. Dans cette vidéo, on va vous parler brièvement des écoles d'architecture, de la présélection pour accéder au concours, du concours en lui-même et de tous les cas particuliers qu'on peut retrouver pour entrer en école d'architecture. L'école d'architecture, à ce jour, c'est le seul moyen d'obtenir le diplôme d'architecte d'État. Ça paraît logique, dit comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le terme architecte, c'est un statut et une profession qui est protégé par un ordre, donc l'ordre des architectes. Donc on ne peut pas prétendre l'exercer comme bon nous semble, contrairement à d'autres métiers où on peut se former soi-même, acquérir un statut sans formation ou diplôme particulier. Et donc pour obtenir le diplôme d'architecte d'État, il faut passer par une des 21 écoles d'architecture présentes en France qui sont les seules en capacité de délivrer ce précieux sésame. Parmi ces 21 écoles, 20 sont publiques et une est privée. Les ENSA quadrillent globalement tout le territoire avec une mention particulière à Paris qui en concentre 6, avec Paris-Belleville, Malaké, Val-de-Seine, La Villette, Paris-Est qui était l'ancienne ENSA, Marne-la-Vallée, et Versailles. Et ça ajoute à cette série parisienne, l'ESA qui est la seule école privée qui a son diplôme reconnu par l'État. A noter que dans cette liste, il y a également 14 écoles qui proposent un diplôme bicursus archi-ingénieur et que 2 d'entre elles sont également des écoles de paysages. On vous met en barre de description une brochure éditée par le ministère de la Culture qui fait état de toutes ces petites subtilités entre différentes écoles. Mais bon, aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est pas de savoir comment choisir entre les écoles, mais on vous conseille quand même d'aller aux portes ouvertes de l'école de votre ville, par exemple, ou de contacter des étudiants pour un peu avoir leur ressenti, ou à minima d'aller éplucher leur site internet déjà pour être sûr que la formation correspond à l'aider que vous en faites. Et puis en plus, chaque école a un peu ses particularités, donc c'est toujours bien d'en être conscient. Et en plus, c'est des billes que vous pourrez réutiliser pendant l'oral. Mais bon, ça, on va en parler après. Pour toute la partie parcoursup, on pense que vous serez mieux informés que nous, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un vœu égale une candidature. Vous avez 10 vœux maximum. Donc si vous avez bien écouté le début de la vidéo, vous ne pourrez pas postuler dans l'ensemble des ENSA. A noter que pour chaque candidature, il y a des frais d'inscription à payer. Donc plus vous visez d'école, plus l'addition peut vite grimper. Pour info, en 2022, les frais sont élevés à 37 euros par ENSA et 50 euros pour l'ESA. Sachant qu'il y a des frais d'inscription, mais en plus, quand vous allez passer les concours, souvent, vous passez une nuit là-bas, donc il faut un logement, il faut s'y rendre. Donc, de l'heure, il y a quand même un coup pour aller passer les concours. L'entrée en école L'Archis se joue en deux tours. Il y a quelques années, quand on a passé les concours avec Charlotte, chaque école avait sa petite spécificité pour ce concours. Par exemple, à Bordeaux, il y avait le matin avant les euros une épreuve écrite. Pour candidater à Belleville, il fallait rédiger une sorte d'analyse de film. Il y avait une épreuve plastique et artistique pour l'ENSA Versailles et l'ENSA Malaké. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, toutes les écoles ont uniformisé leur épreuve. Si vous avez cliqué, c'est sûrement pour savoir comment rentrer en école. Alors, venons-en au but de cette vidéo. La première sélection se fait à partir du dossier, donc à partir de vos notes et d'une aide de motivation. Une des questions qui est très souvent revenue, c'est quel parcours favorise à l'entrée en école d'architecture ? À une époque, statistiquement, il y avait une grande dominante de bacs scientifiques en première année d'école d'architecture. Aujourd'hui, c'est complètement révolu, même s'il y a une majorité de bacs généraux. Aujourd'hui, toutes les filières sont représentées et il y a même des profils un peu plus atypiques et qui sortent parfois de formation post-bac. Donc, soit des formations qui ont lien avec l'architecture, soit pas du tout. Que vous sortiez d'un bac général, d'un bac pro ou d'un bac technologique, tout est possible. Le tout, c'est vraiment d'avoir le bac. Ensuite, au niveau des notes, pas d'inquiétude, parce que les écoles appliquent des pondérations sur les matières en fonction de votre formation initiale. Certaines écoles appliquent même des points bonus à vos moyennes en fonction de, par exemple, la qualité de votre lettre de motivation ou encore de votre niveau en langue. On avait réussi à toutes les écoles qui s'affichent. Les critères de notes sont disponibles sur leur site internet et pour celles qui ne le sont pas, on vous invite tout simplement à les contacter. Et peut-être que du coup, ça aiguillera aussi vos choix de candidature dans Parcoursup. On vous invite vraiment, vraiment, vraiment à consulter et lire attentivement les sites internet des écoles. Elles sont souvent riches en infos, comme par exemple sur le site de l'ENSAP Bordeaux, où chaque année est diffusé un rapport du jury sur comment s'est passé les oraux, avec ce qui leur a plu, ce qui leur a manqué. Donc en gros, c'est une vraie mine d'or pour votre préparation pour les concours d'entrée en école d'arche. Si tout se passe bien et on vous le souhaite, vous allez être convoqués à l'oral. Et là, on met le truc qui veut gagner 2 minutes, on met le truc qui veut gagner 2 minutes en mode TELUS ! L'oral va durer entre 10 et 20 minutes souvent dans les écoles. Donc cette quinzaine de minutes, elle va être super intense et ça va passer à une vitesse folle. Donc il faudra que vous tiriez à partir un maximum d'éléments pour pouvoir vous démarquer. Donc là, vous venez d'être convoqués à l'oral grâce à vos bonnes notes et à une belle lettre de motivation. Ça n'a plus aucune valeur. Là, il faudra vraiment que vous montriez qui vous êtes vous et pourquoi vous méritez votre place en école d'architecture plus qu'un autre. Pour vous donner un ordre d'idée, Alain Sabordon 2022, c'était 2551 candidatures, 540 candidats admissibles pour seulement 85 admis. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a 5 conseils pour que vous réussissiez haut la main cette épreuve. Et rien que pour ça, ça valait le coup de cliquer et de rester jusqu'ici. Petite parenthèse importante à propos du jury, très généralement, le jury se composera de deux personnes, souvent des architectes. Mais en fait, tout le corps enseignant de l'école peut participer à ce jury. Donc vous pouvez tomber sur des sociologues, des plasticiens, des ingénieurs, des chercheurs. Enfin, tout est possible. Donc tout ça pour dire que les sensibilités, les attentes ou la façon de mener les entretiens peuvent vraiment varier d'une extrême à l'autre en fonction de là où vous tombez. La grande majorité d'entretiens est désolée d'avance si vous êtes l'exception qui confirme la règle. Commence par cette question. Pouvez-vous vous présenter en quelques minutes ? Alors là, directement, ça montre au jury ceux qui sont venus en véritable touriste et ceux qui ont pris au sérieux l'exercice. Car si c'est pour répondre votre prénom, votre nom, votre âge et même d'où vous venez, ça s'annonce un peu compliqué pour la suite. En fait, l'enjeu de cette question, il est double. Donc déjà, ça montre au jury que vous avez pris au sérieux cet exercice. Et ensuite, le but, ça va être de placer subtilement des billets dans votre présentation en espérant que le jury, dans l'échange qui va suivre, rebondisse dessus. Et par expérience, ça a souvent été le cas. Donc si vous avez une passion, un point de votre formation un peu atypique, un événement qui vous a marqué ou quoi que ce soit d'autre que vous jugez pertinent à mettre en avant dans votre candidature, alors il faut que vous le placiez dans votre présentation. Et pendant l'entretien, quand le jury va rebondir sur l'un de ces points tout en sachant que c'est un sujet que vous maîtrisez à la perfection, eh bien, vous penserez à nous et j'espère même que vous viendrez vous abonner car ce serait vraiment sympa. Si c'est pas déjà fait. Si c'est pas déjà fait. Vous n'êtes pas architecte, donc vous n'êtes pas censé savoir quoi que ce soit en architecture. Et c'est bien pour ça que vous demandez à rentrer en école d'architecture qui justement va vous apporter ces connaissances. Donc ça sert à rien de bachoter l'architecture pour les nuits de la veille. Mais bon, pour montrer un peu l'intérêt que vous portez à la pratique, on vous conseille quand même d'avoir un ou deux architectes en stock. Et là c'est la panique, vous ne connaissez personne, pas de soucis. Vous mettez la vidéo sur pause, on va vous mettre un peu le B à bas de l'architecture en barre d'infos. Puis après, si vous suffirez de faire vos recherches, pour un peu vous faire votre propre avis. Ensuite, on vous conseille d'avoir un ou deux bâtiments qui vous ont touché pour des raisons qui vous sont propres, que ce soit parmi vos voyages ou dans votre ville, votre village. Peu importe, franchement. Le tout, ce sera d'expliquer pourquoi est-ce que ce bâtiment vous a plu. Parce que finalement, ce que l'école et le jury attendent de vous, c'est d'être curieux. Autre allusion, quand on dit vous n'êtes pas architectes, si vous faites partie de ces personnes super préparées, qui êtes passionnées par l'architecture depuis toujours et qui savaient déjà tout un tas de choses, c'est exactement la même chose. Vous n'êtes pas architectes. Donc l'idée, c'est de ne surtout pas paraître prétentieux aux yeux du jury, car soyons bien clairs, dès que vous aurez mis un pied en école, elle va complètement retourner votre cerveau sur ce que vous pensiez être ou non de l'architecture et vous apprendre à voir le monde sous un regard différent. Il s'agit ici d'exprimer simplement son intérêt envers l'architecture et montrer que vous êtes capable d'en parler sans pour autant donner l'impression que vous en avez la science infuse et surtout de montrer que vous êtes curieux d'apprendre un tas de nouvelles choses. Et ça tombe bien parce que la curiosité c'est le cœur de notre troisième conseil. Donc on vient de l'évoquer, le jury va attendre de vous d'être curieux. A nos yeux, le jury va chercher cette attitude puisqu'elle est vitale une fois rentré en école d'architecture. En première année, on parle beaucoup de cette capacité à observer le monde qui nous entoure, à lever les yeux, à capter les informations, les détails. Donc si dès le début, vous montrez que tel monument vous a touché de par son rapport à la lumière, sa matérialité, son échelle, son histoire, peu importe, ça va témoigner d'une sensibilité essentielle pour mener à bien vos études. Et si là, vous vous dites que vous n'avez jamais vécu ce genre d'experience, c'est pas grave. Mais la prochaine fois que vous visitez un lieu historique, contemporain, ordinaire, peu importe, ce sera peut-être le moment de vous poser des questions auxquelles vous n'aurez pas forcément réponse puisque l'école est là pour vous apporter ces réponses. Mais le tout, c'est vraiment de montrer au jury que vous vous posez ce genre de questions. À titre d'exemple, lors de mon entretien à l'école de Bordeaux, le jury m'a demandé de parler du port industriel de la métropole afin de voir si j'étais capable d'observer l'échelle démesurée du site, l'absence de vivants ou encore la matérialité omniprésente qu'était le béton. Il faut savoir qu'Arthur habitait à côté du port industriel. Ça m'aidait un peu aussi, je ne vais pas le cacher. Pour la Villette, c'était un peu le même processus où au moment de rentrer dans la salle avec le jury, on avait le choix entre 4 à 5 images et l'image que l'on choisissait marquait le début de l'entretien. Et pour la petite anecdote, vous jugerez si elle est drôle ou pas, quelques jours auparavant, j'étais à l'entretien de l'ANSA à Montpellier et pour inaugurer ces journées d'admission, le matin, ils avaient organisé une conférence avec un architecte dont j'ai oublié le nom mais qui en gros nous expliquait comment travailler et affûter notre regard avec une série de photos de projets d'Archi. Et si on revient à mon entretien de la Villette, au moment où je rentre dans la salle, l'une des images correspondait à l'une des photos que l'architecte avait largement décrites quelques jours auparavant. Donc là, je fais forcément mine d'hésiter laquelle de choisir. Je savais pertinemment que j'avais toutes mes chances sur celle-ci. je l'ai choisi, grand jeu d'acteur, je fais mine d'hésiter un peu sur mes mots mais je ressors de A à Z tout ce que l'Archi avait balancé quelques jours auparavant. Là, je pensais que c'était clairement dans la poche sauf que malheureusement, les deux Archis qui étaient en face de moi ne partageaient pas du tout cet avis. Donc j'étais bien dégoûté même si c'était bien tenté. Mais en tout cas, ça montre que le regard, c'est super subjectif et qu'il n'y a pas de vérité absolue et encore moins en architecture. Donc ça vient en continuité du conseil précédent. Si vous avez des passions, parlez-en. L'avantage de l'architecture, c'est qu'on peut vraiment la lier à énormément de domaines. La musique, la cuisine, l'artisanat, le cinéma, le théâtre, la littérature. Franchement, énormément de domaines. ça va montrer que vous êtes curieux et intéressé et avec un peu de chance, vous tomberez sur un jury qui partage la même passion et là, bingo. Ensuite, si vous êtes bon en dessin ou autre, vous pouvez ramener vos travaux. Ce n'est pas du tout obligatoire, mais vous pouvez. Il y a même certaines écoles qui l'interdisent d'ailleurs. Et après, l'appréciation des travaux, ça va vraiment dépendre du jury sur lequel vous allez tomber. Après, ça rejoint le conseil numéro 2. Vous n'êtes pas censé savoir dessiner pour rentrer en école d'architecture. Nous, on était des énormes billes, ça n'a jamais posé problème. Et à l'inverse, si vous êtes vraiment des grands dieux du dessin, c'est incroyable pour vous. Mais attention à rester humble quoi qu'il arrive pour être sûr de froisser personne le jour du jury. Tout comme la présentation, la majorité des entretiens risque de finir par cette même question est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Et là, c'est un conseil qui vient du cœur parce que je suis persuadé que c'est ce qui m'a permis de rentrer à l'école de Bordeaux. Oui, vous avez quelque chose à rajouter. L'admission dans les NSA, elle est très sélective et vous n'aurez pas 36 000 l'occasion dans votre vie de participer à un oral du second tour. Donc, s'il y a bien un moment où il faut marquer les esprits et se démarquer des autres, c'est celui-ci. Pour l'anecdote, quand j'ai passé mon entretien à Bordeaux, l'entretien s'est pas mal passé, il s'est même plutôt bien passé, mais il ne s'était pas non plus incroyablement passé au point, à mes yeux, de faire la différence face aux neuf autres étudiants qui avaient dans le même jury. Et donc, quand la question fatidique est arrivée, j'ai sauté sur l'occasion freestyle et j'aurais déballé tout ce que j'avais sur le cœur en leur disant que j'étais conscient que je n'allais pas pouvoir faire 40 entretiens de ce genre dans ma vie et que je m'étais énormément renseigné sur la réalité de la formation, que j'avais fait un tas de rencontres avec les étudiants pour vraiment être sûr de ne pas m'engager dans un truc qui n'allait pas me plaire au bout d'un an, que j'étais conscient aussi de la difficulté de ces études et de l'engagement qu'elles nécessitaient. Et au vu de l'évolution de l'expression sur le visage, moi je suis convaincu que tout s'est joué sur ces 20 dernières secondes. Donc encore une fois, oui, vous avez quelque chose à rajouter à la fin de l'entretien. Comme la présentation, c'est une réponse qui se prépare en partie en amont en fonction de vos sensibilités, de votre perception des choses, mais c'est aussi le moment de faire une synthèse sur ce qui s'est passé ces 4 dernières minutes et profiter de ce moment pour rebondir par exemple sur un point que vous estimez ne pas avoir pu développer correctement par exemple lors des échanges. Mais en tout cas, oui, vous avez quelque chose à rajouter et ça, c'est non négociable. Pour être honnête, on pensait pouvoir parler des prépa-anarchies, des lettres de motivation, de l'entrée en école par le biais des validations d'acquis ou encore des démarches pour les étudiants étrangers. Mais la vidéo commence à être assez dense comme ça, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et on pourra faire une seconde partie. Donc normalement, avec ces 5 conseils, vous avez une bonne base pour construire vos entretiens et n'oubliez pas, vraiment selon nous, la clé de ces concours, c'est la curiosité. Donc voilà, on espère que ça vous aura aidé. Cette vidéo touche à sa fin et c'est pas plus mal parce qu'il commence vraiment à faire mieux. On suppose que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous envisagez de passer les concours et on espère en tout cas que si c'est ce que vous souhaitez, vous aurez l'occasion de vivre cette incroyable expérience dans ce qu'est l'école d'architecture. Et si c'est le cas, ne partez pas car il y a pas mal de vidéos qui risquent de vous intéresser sur cette chaîne et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde. Donc abonnez-vous. On a aussi un compte Instagram avec un petit rendez-vous hebdomadaire chaque dimanche où on apprend la 3D et on a même un compte TikTok pour tous les jeunes qui veulent nous suivre. Bon courage pour les concours et c'est ciao ! Sous-titrage ST' 501